salut tout le monde c'est max aujourd'hui une petite vidéo toujours sur le d7 alors aujourd'hui on se retrouve pour le remplacement du radiateur par un radiateur en bien meilleur état sachant que le mien je vais vous montrer on voit très clairement à travers voilà et puis il fut complètement et ensuite j'ai acheté un petit volant tulipé avec un petit tulipage parce que je suis un petit peu grand donc faut pas un volant qui revient trop avec un snap off donc c'est un mouillet démontable donc voilà voir ce que ça va donner je pense que ça va être pas mal hop purge du radiateur enfin vidant mais tu me faut que tu mettes le dessous mais si je me t'es serré mais peut-être que tu fasses dans le mauvais sens t'es prête je vais voir le bouchon en haut ça va ça va quoi bah tu vas voir mets le saut en dessous mets le saut en dessous ce qui est bien sur ces petits radiateurs ondas c'est qu'il y a un papillon de purge qui est juste en bas à gauche ça permet de vider le circuit de refroidissement sans en foutre partout c'est pas plus mal on va attendre que ça se purge puis après fin que ça se vidange et puis après on va le démonter hop on va enlever le petit bocal vas-y attend je filme à l'intérieur l'intérieur c'est très clairement dégueulasse je sais pas si vous allez voir c'est un déchet qu'on voit rien du tout c'est dégueulasse vas-y enlève le bocal on peut voir que c'est vraiment très crade tu vis de ça dans le bidon enfin dans le puis on va le rasser à l'eau puis on va voir ce que ça donne ce qu'à l'intérieur c'est vraiment je sais pas si vous allez voir à la lumière c'est dégueulasse alors mon assistante paulette on va retirer du riz allez vas-y voilà je croyais que j'allais m'envoler celle là celle là mettre en l'air ensuite vas-y faut que tu desserre les supports je te les mets juste sur le couvre culasse donc c'est du 10 je te l'ai réglé dans le bon sens nettoyer correctement la bmoteur qui est toute dégueulasse je pensais au début qu'il l'avait poncé mais absolument pas c'est juste qu'elle est dégueulasse il a fait un moteur dedans et du coup ça a pissé l'huile partout il a jamais nettoyé et ensuite ce qui va me rester ça va être un des catas monter le second siège baquet parce que là pour le moment c'est simplement un siège entre guillemets d'exposition c'est parti pour sortir le radiateur après avoir pris une douche au alors tu tires doucement parce que normalement tu as le connecteur juste ici laisse le comme ça laisse le comme ça on remarquera la petite batterie peugeot beaucoup trop grosse non touche pas en fait si tu veux tu as le connecteur ici du radiateur qu'il faut retirer vas-y c'est bon hop là mets le dans le garage tu le mets droit voilà parfait non non le lâche alors comme vous pouvez le voir en fait il fuit à ce niveau là bon il était vraiment mais vraiment pourri franchement ça va être la ferraille direct ce machin là donc il suffit de récupérer maintenant le bloc ventilateur on va en profiter pour le tester je vais vous montrer un peu comment on teste bon c'est pas compliqué vous avez deux fils un plus un moins et puis voilà on va le tester voir si ça fonctionne alors on va essayer le ventilo tiens je te laisse tenir le plus et le moins bon il fonctionne bien donc ça c'est cool ça me fait un truc de moins à acheter c'est parfait hop bon on a monté le radiateur le radiateur le moto ventilateur sur le nouveau radiateur bon c'est pas du coup c'était encore le donc sachant que c'est une D6 de base c'est un 1.5 injection 90 chevaux et c'est encore le radiateur de le D6 là j'ai un radiateur D16A9 donc il va beaucoup mieux le moto ventilateur du coup c'est pas le même puis je me suis rendu compte qu'il était pété en bas quitte avec du fil électrique alors j'ai fait du grand Mendes de grandes adaptations donc déjà pour le haut vu que c'est pas les mêmes c'est les mêmes entraxes mais pas la même longueur de vis donc j'ai fait ça en attendant ne m'insultez pas c'est en attendant voilà ça touche pas le radiateur que ça le perce pas donc c'est parfait ici j'ai laissé la vis d'origine et en bas hop j'ai percé deux petits trous dans le moto ventilateur vu que c'était pété j'ai passé un ris blanc dans la petite encoche en bas ici pareil et là ça bouge pas voilà c'est tout neuf donc pour les premières stations de piste ça ira très bien hop la repose du radiateur neuf enfin du radiateur d'occasion neuf neuf d'occasion qu'on peut dire j'ai repeint les petites équerres bon avec de la peinture noire brillante ça fait un peu kitsch mais bon ça sera toujours plus pro bon on remplit le radiateur hop bon on a rempli en refroidissement j'ai purgé par la vis qui se situe jusqu'ici je ne sais pas si vous allez la voir on ne va pas la voir et puis là ça tourne tranquillement on va le laisser bien chauffer attendre que le moto ventilateur se déclenche et puis on se retrouvera pour la pose du volant à